L'immaturité affective L'immaturité affective existe par le statut qu'on lui accorde, à la manière des actes performatifs du langage. Je ne peux jurer ou promettre sans le dire. Dire dans le serment, c'est faire. Rester ainsi sur la corde tendue de l'objectivité, même si cette corde est imaginaire, parce qu'on y croit. Son être est entièrement de volonté. L'immaturité affective est un qualificatif entièrement moral qui doit tout son pouvoir à ce qu'il ne peut jamais s'énoncer comme tel. Il ne peut même pas dire son vrai nom, ni à quoi il sert vraiment. Pour passer pour savant, le mot doit être énoncé avec la neutralité médicale du diagnostic à peine humanisé par la compassion morale. Phénoménologiquement, le ton manifeste toujours une intentionnalité. Non pas d'objectivation à proprement parler, mais de positionnement d'objectivité. En d'autres termes, ce qui est objectif ici, ce n'est pas le contenu de la qualification immaturité. Immaturité par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Quels sont les critères positifs de la maturité qui est censée ici manquer ? C'est quoi au juste une maturité affective normale ? Ce qui est vraiment objectif ici, à mon avis, c'est la personne bien réelle, le psychiatre, fait de son corps et de ses diplômes, parfaitement adapté, lui, aux intérêts objectifs d'une société dont le degré d'humanité saute aux yeux de chacun. Enfin, j'imagine, j'imagine, d'une société dont les bonnes mœurs sont attaquées sur sa gauche par le relativisme et sur sa droite par le cynisme. L'adaptation nécessite une science particulière, que Foucault aurait appelée une police des mœurs, transformée en police des conduites, dont les injonctions douces prennent la forme de constats et de conseils. C'est pourquoi l'art des sentences, l'art du diagnostic, acte médical, au jugement de type immaturité affective, requiert un ton de neutralité morale. On peut voir cette démarche à l'opposé de la démarche des stoïciens. Je pense à Sénèque. Dans une lettre, le philosophe décrit les passions comme une maladie de l'âme. Le passionné est décrit comme un malade. Et toute la description retrace avec une précision étonnante, un réalisme psychologique qui n'a rien à envier aux descriptions contemporaines, à mon avis, d'ailleurs, tous les troubles qui font de la vie du passionné une vie de souffrance. On pourrait sans difficulté comparer une telle description profonde, littéraire, à la litanie des diagnostics de mélancolie de la fin du XIXe. La pertinence et la lucidité sur la réalité des troubles est l'affaire de bien des psychiatres. Donc le contenu objectif est multiple, varié. L'instabilité, l'insomnie, l'irritabilité, les idées noires, l'angoisse, la versatilité, aimait aussi et franchement assumé sur le plan moral, par exemple, des jugements moraux effectués par Sénèque, comme la rancune, la mesquinerie, l'envie, la jalousie, la tendance à la luxure que les croyants appelleront vice, par exemple, et que le pouvoir que je nomme psychomoral d'aujourd'hui appelle des compulsions sexuelles. Enfin, globalement, une très grande petitesse d'âme. Le passionné, comme l'immature affectif, est visiblement quelqu'un de très peu fréquentable. Une mauvaise personne ou tout au moins un adulte manqué. Le prix à payer d'une telle franchise, malgré sa pertinence, l'analyse du stoïcien n'aurait aucune chance d'être labellisée scientifique aujourd'hui. Pour y parvenir, les jugements moraux doivent rester implicites. Les évaluations normatives sur les conduites, comme l'immaturité affective, ne peuvent pas se permettre d'être ouvertement morales. Pour autant, si l'on affranchissait le diagnostic contemporain concernant l'immaturité affective de toute espèce d'injonction normative, il deviendrait pour une large part incompréhensible en perdant l'essentiel de sa signification. L'insatisfaction chronique est-elle un symptôme d'immaturité affective ? En politique, en histoire, il me semble que tous les résistants, que tous les indignés, ont dû passer pour des éternels insatisfaits. Que deviendrait notre si charmante et si manifestement civilisée société de consommation si les consommateurs cessaient d'être insatisfaits ? Notons qu'un minimum de décence pourrait au moins nous exonérer de qualifier tout et n'importe quoi de citoyen aujourd'hui. Le nom de consommateur conviendrait mieux pour qualifier l'assujettissement en politique ou dans l'éducation. Par ailleurs, l'autosatisfaction n'est pas toujours considérée comme ridicule. D'un couple autosatisfait, on dit qu'ils sont heureux et vaguement fidèles. Assez logiquement, on ne fait que des louanges de l'insoumission que lorsque cela arrange les intérêts du plus grand nombre. L'immaturité affective n'est pas un diagnostic psychiatrique autonome. Il perd même toute son efficacité thérapeutique, par exemple dans le cadre d'un interrogatoire psychiatrique. Si le patient ne comprend pas, premièrement, que l'on veut son bien malgré lui, et que même s'il ne fait de mal à personne, il fait le mal quand même, d'où l'attente de l'aveu, l'injonction de soins, etc. Deuxièmement, que ce qui est exigé à grande échelle pour que la société de consommation fonctionne, ce qui est reconnu au passé des révolutionnaires, des conquérants, de tous les résistants, devient infiniment suspect quand il s'agit d'affectivité, voire de sexualité. La notion d'immaturité affective dit pourtant quelque chose. A mon avis, c'est mon hypothèse d'aujourd'hui, elle révèle très peu sur ce qu'est l'individu, mais beaucoup sur ce que la société attend de lui. Beaucoup sur ce que la société exige qu'il comprenne sous peine de le sanctionner, avec plus ou moins de violence mêlée à une forme de compassion, en cas d'aveu. Je noterais aussi son côté indélébile, rien à voir avec l'instabilité due à l'adolescence, par exemple. Le diagnostic psychomoral d'immaturité affective vise ou se présente comme une naissance. Un triangle possède trois angles. On sait tous que la femme est bavarde, intuitive et possède l'instinct maternel. On sait tous aussi que l'homme est ontologiquement barbu, supporter de foot, un peu obsédé. Si par-dessus le marché, on qualifie d'immaturité affective l'un de ses traits de personnalité, les mêmes qui jouent les combattants du racisme n'auront aucune difficulté à affirmer sans sourire qu'un immature affectif ne changera jamais, que c'est dans sa nature. Je considère donc, et c'est mon premier élément de conclusion, que le diagnostic d'immaturité affective ne nous apprend rien sur l'individu ainsi qualifié, mais beaucoup sur ce qu'on veut faire de lui. Sous-titrage ST' 501